Aujourd'hui est un grand jour puisque nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle compagnie long courrier. La conférence de presse a lieu aujourd'hui, les premiers vols auront lieu le 13 octobre prochain et c'est la compagnie Air Austral qui va de nouveau desservir en vol direct l'île de la Réunion depuis Marseille avec deux vols par semaine, toute l'année, les mardis et les vendredis. Nous entretenons toute l'année des relations avec l'ensemble des compagnies aériennes à la fois celles qui sont clientes aujourd'hui de l'aéroport et d'autres qui l'ont été, qui ont pu suite à leur stratégie partir, d'autres que nous prospectons. Et en l'occurrence avec Air Austral nous avons toujours eu des discussions par rapport à leur stratégie, par rapport à de nouveaux avions qu'ils ont réceptionnés. Ils ont envisagé de revenir avec des vols depuis la Réunion vers les régions françaises et évidemment pour Air Austral il était important que leur retour en région se manifeste par un retour d'abord sur Marseille qui est la ville qui présente le plus de potentiel. Il y a à la fois des Marseillais des Provençaux qui sont originaires de la Réunion donc ils souhaitent y retourner chaque année pour revoir leur famille, pour y passer des vacances. Il y a aussi beaucoup de Réunionnais qui viennent, qui atterrissent à Marseille pour soit visiter, soit étudier les universités de Montpellier et de Marseille notamment accueillent beaucoup d'étudiants réunionnais. Et puis l'avantage d'Air Austral c'est qu'elle a un hub sur l'île de la Réunion qui va permettre également aux Marseillais et aux Provençaux par exemple d'aller à l'île Maurice très facilement puisqu'il y aura des temps de correspondance réduits à la Réunion et donc un Marseillais pourra par exemple passer, soit aller à l'île Maurice directement en passant par la Réunion soit passer une semaine à la Réunion, faire des belles balades. L'île de la Réunion offre les paysages parmi les plus sublimes au monde, notamment de montagne. Et puis ensuite passer quelques jours de Farnient à l'île Maurice avec la qualité d'accueil, la qualité de service et les plages blanches de l'île Maurice qui ont fait sa réputation. Quelles sont les autres nouveautés, innovations dont on pourrait parler à l'aéroport Marseille-Provence pour 2017 ? Alors en fait nous allons, 2017 est une très belle année pour l'aéroport Marseille-Provence puisque depuis le début de la saison été, ce sont 20 nouvelles destinations qui sont proposées en vol direct aux Marseillais et aux Provenceaux. Quelques exemples, Berlin, Vienne, Dubrovnik, Alicante, Valence et deux nouvelles compagnies long-courrier, Air Austral bien sûr, dont nous avons parlé aujourd'hui mais également Air Canada qui va lancer ses vols, démarrer ses vols la semaine prochaine et qui desservira depuis Marseille en vol direct Montréal trois fois par semaine. Une offre complémentaire à celle d'Air Austral. Donc il faut réaliser que cet été nous aurons huit vols directs par semaine entre Marseille et Montréal. Donc ça permettra de découvrir le Québec, cette fabuleuse région du Québec au Canada mais également grâce à Air Canada de pouvoir ensuite faire des correspondances facilitées sur les Etats-Unis, Boston, New York ou autres. Et puis bien évidemment, toutes ces nouvelles destinations, cela va signifier de nouveaux touristes étrangers qui vont visiter Marseille, qui vont visiter la Provence, qui vont faire travailler les restaurants, les hôteliers. La simple augmentation de notre offre cet été sur le Canada, pour le territoire, pour les professionnels du tourisme de la région, hôteliers, restaurateurs, etc. Cela va représenter 10 millions d'euros supplémentaires et 25 millions d'euros au total, la seule clientèle canadienne. Donc c'est bon pour le développement touristique et le développement économique de la région Marseille-Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada